J'aimerais aujourd'hui, dans cette vidéo, aborder avec vous un thème d'une importance capitale en islam. C'est la personnalité de notre bien-aimé et vénéré prophète Mohamed et Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal, le mois qui nous rappelle la naissance de cet homme hors-père, hors-norme, le sauveur de l'humanité. Lorsqu'Allah nous parle de sa venue et de son envoi sur terre, Allah utilise le mot manna. Et un arabe utilise ce mot manna que lorsqu'il a donné à quelqu'un la chose qui lui était le plus chère. Mais c'est ce même terme, ce même mot qu'Allah utilise dans le Qur'an. En faveur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il a regardé dans son trésor, il n'a pas vu un bienfait meilleur et plus grandieuse que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur bienfait, la meilleure faveur qu'Allah a pu nous accorder. Pourquoi ? Et bien la raison est la suivante. Parce que chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur en islam, on a besoin et on aura besoin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les étapes de notre vie. Dans ce monde, on a besoin de lui parce que sans lui, notre iman n'est pas valide. Si une personne dit « La ilahe illallah » sans jamais rajouter « Muhammadur Rasulullah » et bien sa foi, son iman ne sera pas acceptée dans la cour d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune de nos actions ne sera acceptée dans la cour d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce monde, on a besoin de lui pour l'acceptation de notre iman et pour l'acceptation de nos actions. Deuxième étape de notre vie, lorsqu'on sera déposé dans la tombe. Nous savons tous que la troisième question qu'on nous posera, ce sera à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Où que nous soyons enterrés, en Asie, en Afrique ou en Arabie. Chacun d'entre nous, lorsque Munkar Nakir nous posera la troisième question. Que dis-tu à propos de cet homme ? Mais les savants de l'islam nous disent dans ce sens que ce jour-là, chacun d'entre nous verra de nos propres yeux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui repose sous la coupole verte de Madinat al-Munawwara. Donc, dans la tombe aussi, on aura besoin de lui. Même le jour de Qiyama, on aura besoin de lui. Parce que, ce jour-là, nous savons que chacun d'entre nous sera submergé et noyé dans sa sueur, dans sa transpiration. Ce jour-là, on aura une grande soif. Mais le seul bassin qui pourra nous abreuver et nous désaltérer et étancher notre soif sera le bassin de Kawfar. Et à qui appartient ce bassin ? Eh bien, dans le Qur'an, Allah ta'ala nous dit « Inna a'tayna kal Kawfar » Nous avons déjà donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce bassin Kawfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra. Lui-même, avec les gobelets dans sa main, il nous servira à boire. Et une fois qu'on aura bu de cette eau, eh bien, jusqu'à notre entrée dans le paradis, on n'aura plus soif. On aura besoin de lui le jour de Qiyama. De même, lorsqu'on traversera le pont Serhat, Je ne vous dirai pas, parce que chacun d'entre nous, on connaît la nature de ce pont, comment il est glissant, comment il est coupant. Mais ce jour-là, le premier à traverser ce pont sera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il sera de l'autre côté, il ne va pas continuer le chemin. Dans les hadiths, il est dit dans ce sens, il restera là. Et à chaque fois, toi et moi, mon frère, ma sœur en islam, nous traverserons ce pont Serhat, Eh bien, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, Oh Allah, sauve les pas de mon ummatis. Sauve. Et c'est grâce aux doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun d'entre nous, incha'Allah, pourra traverser facilement ce pont Serhat. Et lorsqu'on sera de l'autre côté, on aura besoin de quelqu'un pour intercéder en notre faveur, pour notre admission dans le paradis. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera toujours là. Et c'est grâce à son intercession que chacun d'entre nous pourra être admis dans le paradis, incha'Allah, ta'ala. Depuis ce monde, en passant par la tombe et dans toutes les étapes de Yawm al-Qiyama, on aura besoin de qui ? Mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, dis haut et fort, on aura besoin de qui ? De notre bien-aimé et vénéré prophète Mohamed et Moustapha, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a besoin de lui, eh bien, on a grandement besoin de croire en lui, de reconnaître son authenticité, de le respecter, de bénir son nom lorsqu'on le dit ou bien lorsqu'on l'entend en disant sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien d'autres droits sur nous et nous avons bien d'autres devoirs à son égard, mais ce sera peut-être incha'Allah dans une autre vidéo. qu'Allah t'abarq wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le taufiq, de le vénérer, de le respecter, de l'honorer jusqu'à notre dernier soupir, notre dernier soupir, wa akhidu da'awana anilhamdulillahi rabbil alameen.